Bienvenue à Finances Fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau, chaque troisième jeudi du mois, un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Bien, je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté, vous l'avez un petit bout, de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui ne sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, avant de faire la synthèse du livre, je vais répondre à une question posée par Christophe qui me demandait « Comment as-tu fait pour choisir tes fonds négociés en bourse? » La question m'avait été posée avant mon bilan de la semaine passée où j'ai abordé un peu pourquoi je choisissais certains fonds négociés en bourse. Par contre, aujourd'hui, je vais plutôt décrire les étapes qui m'ont permis d'en arriver à choisir un FNB ou l'autre. La première étape, c'est de cibler ta tolérance au risque par rapport à la répartition d'actifs. Est-ce que tu es une personne qui est à l'aise d'être 100% en actions? Est-ce que tu voudrais plutôt être 100% actions ou 20% obligations? À toi de déterminer où tu te situes par rapport à cette répartition. Deuxième étape, c'est de comparer des FNB, mais avant, il faut que tu les trouves. Donc, il existe des comparateurs de fonds négociés en bourse sur Internet. Personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est simple. Je suis allé sur Google, j'ai trouvé les principaux fonds négociés en bourse dans les différents indices qui m'intéressaient. J'ai créé un fichier Excel, je vois déjà ma blonde qui roule des yeux avec mes fichiers Excel, mais j'ai créé un fichier Excel pour comparer, exemple, les 5-6 principaux fonds négociés en bourse pour chacun des indices. Ce que je vous suggère comme indice, il y a le SP500, il y a le Total Market US, donc tout le marché américain, il y a les tout-en-un comme on a vu la dernière fois dans mon bilan. L'important, c'est de ne pas commencer à spéculer avec des fonds négociés en bourse plus nichés. Exemple, un FNB en énergie verte, un FNB en crypto, un FNB en minage, un FNB juste sur l'énergie, sur les finances. Donc, la plus grosse partie de votre portefeuille devrait être sur un gros indice ou plusieurs gros indices connus. Et bien sûr, vous pouvez accorder une plus petite partie de votre portefeuille peut-être dans des fonds négociés en bourse plus nichés, mais souvent, les frais de gestion associés à ces fonds-là sont plus élevés également. Donc, une fois que vous avez trouvé les différents fonds négociés en bourse qui vous intéressent, il y a certains comparateurs en ligne qui vont comparer automatiquement différents fonds négociés en bourse, mais ce qui est important de regarder, c'est bien, les deux variables que je regarde le plus pour comparer les fonds négociés en bourse, c'est le rendement et les frais de gestion. Donc, principalement les frais de gestion, si les deux indices s'intéressent sensiblement à la même répartition géographique, au même titre, donc s'ils suivent le même indice, habituellement, ça devrait se ressembler, mais ce n'est pas toujours tout à fait pareil. Mais si c'est le cas, faites juste prendre celui qui a les frais de gestion les plus bas avec des rendements intéressants. L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir un fonds négocié en bourse américain ou canadien, donc dans la devise que vous allez devoir acheter votre fonds. Le plus simple, c'est d'avoir un fonds négocié en bourse canadien, parce que vous n'avez pas besoin de convertir votre monnaie sur votre compte de courtage. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir certains fonds négociés en bourse américains pour profiter parfois du taux de change, mais si j'avais une suggestion à faire, moi j'ai les deux, j'ai du canadien dans mon CELI, de l'américain dans Montréal, mais si j'avais une suggestion à faire et ce n'est pas une recommandation, j'irais avec un fonds négocié en bourse canadien, et celui que je vous suggérais la dernière fois, c'est le tout-en-un exécuté, ou bien quelque chose comme le fonds négocié en bourse VFV qui lui suit le SP500, donc l'indice américain. C'est tout, il n'y a pas d'autre étape, un coup que vous avez fait ça, vous prenez le meilleur à vos yeux, je refais moi ce travail-là une fois par année pour m'assurer que mes fonds négociés en bourse demeurent toujours compétitifs. Voilà Christophe, j'espère que ça répond bien à tes questions, puis surtout merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Sinon, pour le segment de la synthèse du livre d'aujourd'hui, je vous résume, en fait je vous synthétise le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », écrit par Nicolas Bérubé en 2019. Bon, en introduction, c'est important de vous mentionner que je ne serai peut-être pas très objectif aujourd'hui par rapport à ce livre-là, parce que j'ai vraiment capoté en le lisant. J'ai d'abord été surpris, je ne pensais pas que ça allait être ce type de livre-là, je pensais qu'on allait me présenter le millionnaire typique, donc me parler de sa personnalité, ainsi de suite, donc dans ma tête ça allait être ça. Ce que ça montre finalement le livre, c'est que devenir millionnaire est plus accessible qu'on le pense. Bon, accessible peut-être pas, mais je dirais à la portée de plus de gens qu'on peut le penser, et que ça repose sur des choix. Donc sans plus tarder, le premier élément clé que je veux partager avec vous, c'est qui sont les millionnaires du Québec? Si je vous dis tout de suite, je vous laisse 5 secondes pour vous imaginer une personne millionnaire, vous pensez à quoi? Vous pensez à du linge, des voitures de luxe, des gros bateaux, des voyages dans des endroits paradisiaques, la grosse piscine creusée. Moi aussi, c'est l'image que j'avais, puis ce livre démystifie justement la vision des gens millionnaires à travers le parcours de Québécois bien ordinaire qui gagnent entre 30 000 et 100 000 $ par année, mais qui sont pourtant devenus millionnaires. Le truc, comme vous devez commencer à le deviner avec les épisodes précédents, c'est tout simplement d'avoir des principes d'épargne pour mettre de l'argent de côté et d'investir cet argent-là sur le long terme. Il y a eu le même type de travail qui a été fait aux États-Unis et les chiffres montraient qu'il y a à peu près 80% des millionnaires aux États-Unis, si je me rappelle bien, qui gagnent moins de 100 000 $ par année. Attention, on parle de millionnaires en actifs, comme on a vu à l'épisode 8, les actifs, ça inclut la maison, voiture, et ainsi de suite, et non pas en salaire. Comme on vient de voir, il y en a plusieurs qui font en bas de 100 000 $. Bien sûr, il y a des millionnaires comme on les imagine, sans rien enlever à leur qualité personnelle, parce que l'argent ne fait pas de toi une personne différente, il s'amplifie juste qui tu es à la base, mais le livre montre que la majorité des personnes millionnaires sont des gens comme vous et moi de la classe moyenne qui ont fait de bons choix tôt dans leur vie. Le deuxième élément clé que j'ai retenu se rapproche du premier, c'est que tout le monde peut être millionnaire. D'abord, je veux dire que le livre se lit super bien, puis il est le fun à lire, parce qu'il présente concrètement des personnes qui n'ont pas du tout le même profil, mais qui sont pourtant tous millionnaires, donc un mécanicien, un vendeur de balayeuses, un ingénieur, et on se dit que ça pourrait être nous, parce que les personnages nous font penser à nos voisins, à des gens qu'on connaît avec des salaires réalistes. Ce qui est encourageant, c'est que peu importe le salaire qu'on fait, du moment qu'on utilise intelligemment cet argent-là et qu'on investit tôt, la richesse va nous sourire avec le temps. Bien sûr, si on s'apitoie sur son soeur et on pense que notre situation est beaucoup plus difficile que les autres et qu'on ne peut rien mettre de côté, on n'avancera pas dans l'épargne qu'on va réussir à... En fait, dans l'argent qu'on va réussir à mettre de côté, les investissements qu'on va faire, et je crois qu'il y a toujours des dépenses qui sont possibles de couper pour la majorité des gens. Bien sûr, il y a certaines personnes qui sont dans des situations réellement particulières. Je réitère qu'être millionnaire, c'est un choix. Tu n'es pas obligé du tout d'être millionnaire, mais ça montre le livre qu'on peut se créer une liberté financière, peu importe notre situation. Le troisième élément clé, il va avoir un sentiment de déjà vu, c'est se payer en premier. Il n'y a pas de recette miracle, il faut se payer en premier. C'est le conseil qu'on entend souvent dans les livres que je vous synthétise depuis le début du podcast, mais pourtant, c'est un conseil qui n'est vraiment pas souvent impliqué. Se payer en premier, et ensuite, on va dépenser pour les autres. L'approche de l'auteur dans ce livre-là est un peu la même que celle de Robert Kiyosaki dans l'épisode 7 de Père riche, père pauvre. C'est de placer tout de suite 10% de vos revenus avant même de payer le reste de vos dépenses. Je continue de nuancer peut-être pour commencer. Ça peut être un 10% après les dépenses essentielles, et ça devient automatique le virement, et tu apprends à vivre avec ce qu'il te reste par la suite. Comme je l'ai déjà dit, l'avantage, c'est que ça t'évite de trop penser à ça, parce qu'une fois que ton 10% est parti dans ton compte de courtage, ou 20 ou 30%, une fois que c'est fait, tu peux dépenser le reste sans ressentir aucune culpabilité, ou bien investir un peu plus d'argent chaque mois, si c'est ce que tu as le goût de faire. Le quatrième point que je voulais vous parler, j'ai résumé en fait les différentes stratégies qui ressortaient pour chacune des personnes dans le livre. La première stratégie, c'était la frugalité. Donc la majorité des millionnaires dans le livre sont très frugaux. Ils ont des voitures peu dispendieuses, mais fiables, ils ont des maisons en deçà de leurs moyens, ils vont au restaurant seulement à l'occasion, ils prennent un café à la maison au lieu d'aller au restaurant, ils ont des loisirs qui sont gratuits ou qui coûtent peu cher. Je vais nuancer un petit peu, je pense qu'on peut réussir quand même à épargner selon votre salaire, bien sûr, sans être totalement frugal, mais je peux comprendre qu'être frugal, pour certains, c'est nécessaire s'ils veulent être capable d'en mettre de côté. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on s'habitue à un niveau de vie, c'est difficile ensuite de revenir en arrière. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce niveau de vie-là? Personnellement, je ne pense pas. Je peux donner l'exemple de ma nouvelle voiture avec laquelle j'ai des bancs chauffants, un volant chauffant, j'apprécie ces options-là et j'aurais de la misère à m'en passer maintenant l'hiver, mais je n'ai jamais eu besoin de ça avant. J'ai vécu longtemps avec des voitures, pas d'air climatisé, pas de bancs chauffants, pas de volants chauffants, et ça allait bien. Mais maintenant que j'ai vécu avec ce luxe-là, j'aurais de la misère à m'en passer. Donc ça, c'est juste un exemple avec la voiture, mais il y a des gens qui vont se créer des luxes avec un ou deux restaurants chaque semaine, un, deux, trois voyages chaque année, et un coup que tu as goûté à ce luxe-là, tu as de la misère de t'y passer. Donc l'important, c'est d'essayer d'avoir un rythme de vie qui respecte notre budget, tout en nous permettant d'en mettre 10% de côté, 20%, 30% selon vos objectifs. Ça revient aussi à quelque chose que j'ai déjà dit dans des épisodes précédents. Vous pouvez bien sûr dépenser, mais essayez de concentrer vos dépenses sur des choses qui vous rendent vraiment heureux et de couper dans le reste qui est un petit peu plus superflu pour votre bonheur. La deuxième stratégie, on l'avait vu dans l'épisode 7, c'est que les personnes millionnaires dans le livre achetaient des actifs et non des passifs. Je vous rappelle, un actif, c'est quelque chose qui permet d'ajouter de l'argent dans vos poches, donc un immeuble à logement, des actions en bourse, développer une entreprise, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui va retirer de l'argent de votre poche, votre cellulaire, votre voiture, vos dépenses au restaurant et ainsi de suite. La troisième stratégie, c'est de négocier votre contrat, en fait, votre forfait de télévision et Internet. C'est fou les montants que certains sauvaient par mois dans le livre. La quatrième stratégie, c'est des gens qui ne regardaient pas leur placement. C'était des virements automatiques et ça évitait que l'émotion entre en jeu et qu'ils soient enclins à vendre certaines de leurs actions à cause qu'ils sont stressés d'une baisse du marché boursier. C'est des gens, souvent, qui avaient une seule voiture pour le couple, ensuite, qui avaient une petite maison et qui avaient des forfaits cellulaires qui avaient du bon sens. Donc là, j'ai peut-être des chums qui vont rire en entendant ça parce que je n'ai pas le forfait cellulaire le plus révolutionnaire de la planète Terre, mais moi, mon forfait cellulaire me coûte 34 $ par mois, alors que je connais des gens qui leur coûtent 82, 84 $ par mois, donc ça n'a pas l'air si gros comme différence, mais si ça revient à chaque mois, ça peut influencer ta capacité à épargner. Enfin, le dernier élément clé que je voulais que vous reteniez de ce livre-là, c'est faire travailler votre argent. Surtout, faire travailler votre argent dans le temps. La plus belle magie dans le domaine financier, c'est la magie des intérêts composés, donc l'argent qui commence à travailler pour vous et qui travaille de plus en plus pour vous. Juste pour illustrer un peu plus concrètement la magie des intérêts composés. J'ai fait un exemple à un rendement de 7 %. 7 %, c'est en bas du rendement moyen de l'indice américain sur 10-15 ans. Donc, si un couple mettait 10 $ par semaine, donc 5 $ chaque sur 10 ans, dans leur compte de courtage, ils se retrouvaient avec un montant de 7 500 $ et sur ce montant-là, il y aurait 2,3, donc 2300 $ qui auraient été des intérêts composés. Par contre, si on va sur 30 ans, qui mettent toujours 5 $ par semaine pendant 30 ans chaque, donc 10 $ au total, leur compte de courtage serait rendu à 52 865 $. Et ils auraient reçu 37 000 $ en intérêts composés. Donc, vous voyez, là, on est rendu seulement avec à peu près un 15 000 $ de placé et un 37 000 $ d'intérêts composés. Et si on amène ça sur 50 ans, on est rendu à peu près à 236 000 $ avec 210 000 $ d'intérêts. Donc, ça, c'est la magie des intérêts composés. Et si on s'en va à 100 $, bien, puis on refait la même chose sur 10 ans, donc 50 $ chaque, bien, dans 10 ans, vous avez 75 000 $ puis là-dedans, il y a 23 000 $ d'intérêts composés. Et dans 30 ans, bien, vous auriez 529 000 $ toujours en mettant 100 $ par semaine, donc 50 $ chaque. Et sur ce 529 000 $-là, vous auriez 373 000 $ qui sont des intérêts composés. Donc, 373 000 $ que vous n'auriez jamais eu si vous n'aviez pas mis votre 50 $ par semaine. En fait, si vous n'aviez pas investi ce 50 $ chaque-là par semaine, parce que si vous l'avez mis dans votre compte en banque, bien sûr, il y aurait un petit 0,5 % de rendement, mais c'est important que vos épargnes soient investies dans des véhicules qui leur permettent d'avoir des rendements intéressants pour maximiser votre patrimoine familial ou individuel. Je vais vous accueillir encore un petit peu avec les chiffres parce que vous savez que j'aime ça faire des calculs. J'ai fait le même calcul, mais avec le régime épargne-études qui donne un 30 % de rendement assuré. Donc, pour remplir, pour atteindre le maximum permis de 2 500 $ par année pour avoir accès aux subventions gouvernementales, il faudrait que chacun des membres, en fait, il faudrait que le couple mette 48 $ par semaine dans un compte de courtage de régime épargne-études. Donc, chacun des membres du couple, le père et la mère, mettent 24 $ par semaine. Donc, retenez ce chiffre-là, 24 $ par semaine. Si on dit que vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes dans la trentaine, vos enfants ont déjà à peu près 7-8 ans, vous êtes un petit peu en retard, vous n'avez même pas commencé à mettre de régime épargne-études, sachez qu'en mettant 24 $ chaque par semaine, donc 48 $ par semaine en couple pendant 10 ans, vous allez maximiser une partie des allocations qui vous sont permises et dans 10 ans, votre enfant se retrouve avec un rendement de 7 % toujours à 47 300 $. Donc, en mettant 24 $ par semaine chaque, dans 10 ans, les études de votre enfant sont payées, il y a 47 300 $. Je suis allé un petit peu plus loin. J'ai dit, mettons que les études de votre enfant coûtent seulement 20 000 $. Je pense qu'on est capable de s'en sortir. Votre enfant va apprendre à travailler à travers ça aussi. Il lui reste 27 000 $ environ pour investir. On va dire qu'il le met dans un CELI avec le maximum qu'il peut contribuer à chaque année. Il place 27 000 $ dans un CELI. Dans 10 ans, il est rendu à 54 000 $ 300. Il peut s'acheter une maison, il peut le mettre dans un CELI app pour avoir un retour d'impôt quand il est rendu avec un salaire intéressant. Mettons qu'il ne s'achète pas de maison, qu'il investit le 27 000 $ tout en une fois au début avec un rendement de 7 %. Dans 50 ans, à sa retraite, à 68 ans on va dire, on va dire qu'il prend sa retraite un peu tard, il a 885 000 $ dans son compte. Donc, je veux juste faire une synthèse de tous les chiffres qu'on a dit là par rapport au régime épargnitude. Donc, si en couple, vous mettez 24 $ chaque par semaine dans un compte de courtage pour un régime épargnitude avec un rendement réaliste et moyen de 7 %, non seulement vous payez les études de vos enfants et en plus, vous évitez de payer ça plus tard, mais en plus, si vous éduquez vos enfants à l'aide de mon podcast et qu'ils placent un certain montant de côté en début de vie, donc très jeunes et qu'ils ne touchent pas ce montant-là et qu'ils ne font rien d'autre le reste de sa vie, ils peuvent tout dépenser, rien mettre de côté. Vous payez non seulement les études de vos enfants, mais leur retraite est déjà assurée. Donc, pour 24 $ par semaine, la vie financière de votre enfant n'est peut-être pas assurée, mais en tout cas, il part du bon pied. Et là, ce que je vous dis là comme chiffre, ce n'est pas de la magie, c'est les intérêts composés. Vous pouvez rentrer ça dans la calculatrice de l'autorité des marchés financiers. Vous allez arriver au même montant que moi. En conclusion, j'ai dévoré ce livre-là en trois soirs, trois nuits, donc je finissais de lire assez tard. C'est super bien écrit et c'est facile à lire avec les différentes personnes qui sont présentées et c'est surtout inspirant parce qu'on voit que c'est possible d'en arriver là. Par contre, le livre n'est pas centré sur l'investissement, mais plutôt montré qu'épargner et investir peut mener à la richesse. Mais on ne creuse pas beaucoup la partie investissement, ce que l'auteur fait plutôt dans son deuxième livre qu'on va voir un petit peu plus tard. L'épisode sera à sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a trois choses gratis que tu peux faire pour m'aider. Un, partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Deux, t'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et trois, me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99$ par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, n'oublie pas que je ne suis pas un expert, ne prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.